Hello tout le monde, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo On va faire une méga méga dégustation puisque j'ai reçu un big colis J'ai choisi pas mal d'articles Le thème c'est plutôt Amérique, c'est des produits qu'on ne retrouve pas ici en France Il y a autant du salé que du sucré, il y a des tout, il y a des boissons aussi, des gâteaux, enfin plein de trucs Le chéri du coup se prête au jeu puisqu'il va goûter avec moi, je ne vais pas manger ça toute seule On va commencer avec le salé parce que sinon on va avoir tous les goûts dans la bouche, ça va être juste pas possible On a déjà des chips, je pense qu'on va commencer par ça Allez, allez Alors ça c'est de la marque Simpli 7 et c'est des chips VGI sauf range Par contre elles sont bizarres, regarde la couleur Ah ouais l'odeur ça sent fort hein, il faut trop qu'on vous montre Il y a trois sortes de couleurs dedans Moi j'ai pris une orange Vas-y je vais goûter celle-là Un, deux, trois Hum, c'est bon la belle Trop belle Ouais Mais tu penses que ça a le même goût ? Je sais pas Tu vois, tu avais pris quoi toi jeune ou vert ? Elle Elle On dirait trop bon On dit le, le goût là, comment ça s'appelle ? C'est pas comme des... Pringles ça ? Non Oh ça a le même goût moi je trouve un peu C'est trop bon C'est aéré et tout, j'adore C'est bon, ça c'est très bon On valide Il faut qu'on goûte ça impérativement Attends c'est quoi ça ? C'est en conserve, alors ça j'ai jamais vu ça Ah faut que je l'ouvre avec le... Ah merde ouais putain j'avais pas vu, tu vas devoir travailler un peu Ouais ça va, je sais pas c'est de 10 mondes C'est des patates douces coupées il me semble Ouais c'est ça, t'as raison Ouais j'ai jamais vu ça en boîte de conserve hein Parce que je sais qu'en Amérique ils mangent beaucoup ça On va faire chauffer un peu au micro, on a un bol Bon vas-y, à toi de jouer Ah Ça pue ? Mais non, il y a plein de jus Mais c'est normal ça Ah mais je savais qu'il y en avait autant Putain mais il faut que j'enlève le jus là Ah bah carrément Tout ça Bon ça y est on est revenu On est chacun muni d'une fourchette Et on va s'attaquer à la patate douce qu'on a fait chauffer du coup au micro-ondes Ça sent très très fort la patate douce Donc je sais même pas quoi prendre comme truc Waouh, c'est des gros morceaux Allez Ah tiens, tiens Oh bah bravo Mais c'est cassé dans ma bouche Oh putain Ouais c'est pas fameux Ah ouais ? Ouais Il a le goût d'eau, je sais pas c'est pas Bah c'est sucré, ça a le goût la pomme de terre Mais à manger comme ça c'est pas fameux du tout Je pense qu'en soupe et tout c'est meilleur Ça apporte un petit goût Mais à manger comme ça c'est pas bon Moi ça je suis pas fan Mais je vais pas le jeter Parce que franchement je vais le mélanger Il me reste des pommes de terre Je vais faire ça en soupe Ça va être très bon je pense Ouais C'est pas mon plus préféré On moins d'à goûter En Amérique Ils mangent beaucoup de terrines de bison Donc ça je pense que ça doit ressembler au pâté un peu de chez nous Après ça doit être un peu plus fort je suppose Regardez ça se présente comme ça dans un petit bocal Donc nous on a des petits croutons On va manger ça sur un crouton pour goûter Ah ouais putain tu dirais du pâté de campagne Ah oui Ah oui non ça sent pareil Ah mais ah Il y a deux qui roule Non mais c'est toi qui est maladroit C'est pas bien là Il y a rien pour se tenir et tout Ah mais attends Mais t'es un petit vieux Mais attends c'est vrai là Ah mais toi il est tout dur Eh oui ma foi Bah oui Hum c'est fort Toi t'aimes bien ça on dirait Ouf C'est un mélange de rillettes pâtées C'est gras en plus Alors C'est pas fun Voilà Et toi ? Non C'est pas le pâté de cachet nous On va boire un coup non ? On commence par un truc le moins four quoi Alors ça je sais pas si vous vous rappelez Dans mon vlog on a été à la Forte de Marseille Il y avait un stand canadien Et on avait goûté le bec cola Oui Ouais voilà c'était juste ça le bec cola C'était un coca mais bon pas Ouais ça en plus on sentait beaucoup le sirop d'érable C'était à base de sirop d'érable d'ailleurs je crois Et ça c'est au sirop d'érable aussi Mais au citron Donc écoutez on va goûter pour ce que ça vaut Alors ? Ah bah je préfère largement celui-là au coca Enfin au bec cola Trop bon au citron Je préfère largement Ouais Ah bah ça j'aime bien Celui-là est bon Il y a le bec cranberry aussi que j'avais vu sur le site Ça on dirait comme des petits breadzels Mais au lieu que ce soit salé Je pense que ça doit être sucré Parce que c'est écrit birthday cake Vous devez certainement les mettre sur les gâteaux Là-bas aux Etats-Unis Ouah ça sent fort Ah ouais ça sent les gâteaux Voilà regardez c'est des petits breadzels Avec plein de petits trucs dessus là Ah non c'est bon Oui c'est bon Au début quand on met dans la bouche le bruit il est chelou en fait c'est bon Trop bon Trop bon Tu sais quoi ça me fait bon tu sais ? Ça va C'est bon ça fait un petit goût de sucré salé Ouais ça ressemble un peu au mikado mais c'est bon en fait Ça vous pouvez faire un scum franchement trop bon Ça c'est trop bon ouais Maintenant on va goûter un peu ça C'est les World's Original Caramel Popcorn Mais ça c'est déjà des bonbons moi je connais ça on en a en France non ? Non c'est des bonbons Oui mais c'est des bonbons Pour la gorge Mais non Mais les bonbons qui vont c'est pas pour la gorge C'est ça et à l'intérieur ça ressemble comme à des petits popcorn caramélisés C'est bon Très bon Ouais il y a juste le caramel c'est vraiment leur marque Ouais par contre oui T'as raison si vous avez déjà goûté ces bonbons là Que vous retrouvez dans nos magasins Casino, Carrefour, au caisse souvent ils sont Bah c'est vraiment le même goût Ouais ouais c'est pareil Mais avec le popcorn en dessous c'est très bon Ouais c'est bon J'aime bien Ça c'est trop original Je sais pas si vous voyez qui c'est dessus C'est juste Trump Enfin mais lol Ils ont sorti un seau comme ça de Bapapapa Et je crois que c'est au caramel Et en gros c'est la Bapapapa aux cheveux de Trump Il n'y a que les américains pour faire ça En tout cas c'est bien emballé Il y a le plastique et tout C'est même pas les cheveux qui laissent une perruque ou des implants C'est une blague Ah non ça me dégoûte en fait C'est psychologique On va bouffer la perruque de Trump Ah non Par contre c'est la même Ah c'est la trop bonne Ah ouais c'est la même texture qu'une vraie barbe à papa Ah trop bonne C'est une purée Hum en caramel là Ah c'est trop bon Ah tu vois Ah c'est trop bon Trop bon C'est psychologique On bouffe les cheveux de Trump Putain mais ceux-là ils sont trop bons quoi C'est meilleur que dans les pieds de forêt non ? C'est clair On m'en a pris plein de fois Magic World et tout C'était pas ouf Non elle là elle est trop bonne Hum Délicieuse Elle fond dans la bouche Hum Ah ça franchement Je vais la mettre sur l'instat Tellement c'est bon Gros coup de coeur Ah ça passe trop bien ça Ah ça on va la tuer ça Ouais Dans Netflix On est calé Et si on se buvait notre petite boisson entre deux trucs Fanta Berry Donc ça doit être certainement aux fruits rouges je pense J'ai jamais vu cette senteur non plus en France Regardez c'est cette bouteille de Fanta Enfin cette canette du coup Je te laisse l'ouvrir On va voir si c'est une couleur spéciale On va mettre dans le vert pour voir Ah myrtille et framboise Ça doit être trop bon C'est des berries en fait Moi j'adore Ah ouais c'est bleu Hum ça sent bon en tout cas C'est bleu bleu quoi Énorme On dirait une potion quoi C'est Zelda le truc Alors on va goûter Ça doit être bon non ? Ah ouais C'est trop bon Moi c'est bon Moi j'aime bien Après c'est un peu chimique peut-être Ouais Un chouïa Mais après moi j'aime bien C'est bon Après je trouve qu'on sent pas trop le goût du fruit rouge Hum Moi je le sens T'es aimé J'ai trop envie de goûter C'est les KitKat Moi je suis une fan de KitKat Et là c'est les KitKat au chocolat blanc Voilà c'est parti Oh j'adore Trop bon J'adore Hum Hum Ah c'est une tuerie C'est pas si sucré que les autres Non C'est pareil C'est trop bon Une tuerie Ça c'est dingue Alors maintenant on va goûter cette petite barre Oreo Donc moi je connais les Oreos classiques dans les biscuits Mais je savais pas qu'ils faisaient ça en forme de barre comme les sneakers et autres Ça sent trop bon Attends peut-être que si j'aime je vais tout manger Ah Ouais Ah moi j'adore Bah je te donne Ouais Je suis pas très fan moi des barres chocolatées avec un truc comme ça Ou alors même Oreo tu vois déjà Oreo je sais pas Après j'achèterais pas ça quoi Ah bon ouais Ah ouais Ah ouais On va goûter elle Le bleu Ça c'est Big Blue Apparemment ça fait la langue bleue Je sais pas on va voir C'est comme le fond de ça Mais sans patron On dirait les trucs d'enfant boyer Ouais C'est clair C'est chimique à ton Oh ça fait pas la langue bleue Ça le goûte de chewing gum Ah ouais moi je suis pas fan Ouais bubble gum C'est ça en fait ça le goûte d'un chewing gum mais bleu c'est hyper chimique c'est pas bon Ah moi j'aime pas du tout Ah j'aime pas du tout Ah j'aime pas la langue bleue Non moi aussi je croyais mais non Alors ça je sais pas du tout ce que c'est mais je crois que c'est un lait concentré pumpkin donc c'est citrouille Citrouille ouais Je pense que c'est une base pour faire des gâteaux ouais c'est ça Ouais bah la citrouille donc ça doit avoir un goût quand même Ouais mais je pense après tu rajoutes des oeufs de la farine et tu mets ça en plus Ça se présente sous forme de boîte de conserve mais c'est pour faire ouais les préparations de gâteaux mais si c'est du lait concentré on peut le goûter comme ça normalement On dirait une carotte cake J'ai peur Elle a ouvert la copée Pour payer le phénomène Wow ça sent de la pâte à douce comme tout à l'heure limite Oui c'est ça t'as vu Mais je pense pas que ça se mange comme ça regardez c'est une pâte Non ça se mange pas comme ça C'est Halloween ou pas Halloween Pour moi c'est ça Ça a pas de goût Ah ouais Ça a pas de goût du tout c'est juste pour faire Un gâteau avec ça je comprends pas C'est ton ingrédient en fait tu mets ça tu rajoutes deux oeufs un peu du sel du sucre tu vois des arômes et tout Et après tu fais chauffer je pense et ça te sort un gâteau C'est comme une préparation de gâteau chez nous mais tu rajoutes des trucs dedans quoi Après un gâteau la citrouille tu fais comment ? Ouais grave putain c'est en temps de refaire le truc hein Faut que tu mixes ta citrouille et tout quoi donc au moins il te sort ça en fait direct Ouais on fera ça dans un vlog au moins on vous en redira des nouvelles Bon après c'est pas dégueu à manger comme ça mais c'est vrai que c'est pas sucré du tout Non non c'est pas il y a pas de goût en fait Ouais c'est juste du potiron quoi on va goûter ça donc je pense que vous reconnaissez la marque Ocean Spray Et là c'est une sauce au cranberry donc nous on a l'habitude de boire les boissons au cranberry Et là eux ils font ça sous forme de sauce donc pareil je sais pas si ça se mange comme ça On l'a ouvert du coup ça ressemble un peu à de la gelée ou de la confiture Je sais pas si vous voyez un peu la consistance mais ça sent très bon C'est acide hein ? Bah ouais c'est du cranberry Hum c'est bon Mais pareil ça se mange certainement avec quelque chose quoi Ca doit se cuisiner avec eux et eux ils disent de la viande et tout j'ai vu derrière Ils disent d'en mettre dans les smoothies Bah oui mais c'est vrai ça apporte un petit côté acide je pense Bah j'essaierai J'essaierai il va y avoir en plus maintenant j'ai acheté un big mixer donc je pense que ça sera top Bon et si on buvait encore un petit coup non ? Mais il veut que boire On va goûter celui-là bon Dr Pepper on connaît mais là c'est le Dr Pepper diète Zéro calories mais bon ça doit être Aspartame ou j'en sais rien Ça doit être chimical Hop moi je vais prendre ma paille parce que le verre il est utilisé C'est bon ? Hum Ça a le goût mais c'est vraiment moins sucré et c'est pas le goût du Dr Pepper pour moi Après moi Dr Pepper je suis moins fan Moi j'adore C'est à base de cerise ? Moi j'aurais dit amande cerise Ah oui amande cerise ouais c'est vrai Mais ça enlève un peu le goût Après ouais non c'est bon après c'est light quoi Ça c'est une big sucette pour Halloween donc je pense que là on peut pas être plus dans le thème On va goûter mais je pense pas que ça a un goût spécial ça doit être sucré et c'est tout Je pense pas que ça a un goût d'orange En tout cas ça sent rien ça Ouais c'est du sucre quoi Bon je goûte Ça a aucun goût Ça je comprendrais jamais de faire des sucettes comme ça Ok c'est joli c'est mignon mais au moins mettez quelque chose qu'on ressente un truc quoi Non c'est abusé Je suis dégoûtée Je pense que ça c'était un petit truc en plus parce que c'est pas moi du tout qui ai commandé ça C'est un petit chocolat risis au peanut butter C'est vraiment comme un petit chocolat qu'on peut offrir à Noël vous savez dans les sachets quoi Ah moi je sais pas si je l'aimais par contre je suis pas fan de ça Moi j'aime bien Ah c'est écœurant mon frère C'est super sucré Ah ouais Alors moi je ne rachèterais pas ça Non Je sais que les risis il y en a ils en raffolent Bah vraiment c'est pas du tout un truc Pas trop sucré Vous mangez même quand ils font les petites tartelettes comme ça c'est écœurant Je peux jamais les finir en entière c'est pas possible Je suis trop contente ça me rappelle des souvenirs à Londres Puisqu'on vous Je sais pas si vous vous rappelez de nos vlogs On avait déjà goûté la bière au beurre directement au studio d'Harry Potter C'est la bière au beurre d'Harry Potter mais sans alcool Que nous on avait goûté avec alcool C'était une bière alcoolisée Ah oui On n'avait pris qu'alcool Donc là ils ont sorti ça sur My American Market Et je trouve que pour les enfants et tout Bah du coup c'est rigolo à leur offrir même à Noël et tout Moi j'étais pas très fan de ce qu'on avait goûté à Londres Toi t'avais un peu aimé quand même Tu l'avais même fini je crois Ouais pour pas jeter Mais après c'est pas fameux Ouais c'est pas ouf quoi En tout cas la bouteille est hyper jolie Ça vous pouvez même le garder en décoration Regardez il y a un petit chaudron et tout dessus Enfin elle est vraiment trop trop mini Ok Ouuuh Tu peux voir quoi ? Ouah ouais c'est ça Oh ça me rappelle trop de trucs T'as goût de quoi ? Ah j'aime pas du tout On sent que du beurre j'ai l'impression C'est quoi ce goût là ? Du caramel Ah non 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 Si si c'est du caramel De toute façon j'aime pas le caramel à la base Putain mais c'est caramel à fond Oh c'est dégueulasse Ça faut juste l'acheter pour la déco Mais faut pas le boire et pas l'ouvrir Ah non c'est on dirait un soda au caramel C'est le goût du caramel à fond Oh mon dieu Ah bah c'est aussi un femme que l'ombre Franchement que ce soit alcoolisé ou pas alcoolisé C'est dégueulasse Bah non il y avait la mousse et tout Ouais nous c'était bien fait Mais je pense que là si tu le verses dans un verre Il y a de la mousse aussi Je sais que dans le colis On avait eu aussi une bougie au skittles Et elle sent trop bon Ça c'est un coup de coeur On va l'allumer je pense direct après Ça c'est un petit cadeau qu'ils nous ont mis en plus Puisqu'on a atteint un minimum de commandes suffisant Pour avoir des petits cadeaux Donc c'est trop gentil de leur part C'est du lait de poule Donc ça les américains ils en raffolent à noël Ils boivent ça dans un canapé en famille Devant le sapin Enfin j'en vois tout le temps Les youtubeuses elles boivent que ça là-bas Mais je sais pas du tout si c'est alcoolisé Quel goût ça a S'il faut le boire chaud S'il faut le boire froid Aucune idée Écoutez on va déjà goûter froid Voir ce que ça donne Rien qu'à l'odeur Ça me donne pas du tout Mais pas du tout en viande Mais ça dans une petite tasse Moi je te laisse l'honneur de goûter Ah bon ? Je suis pas courageuse sur ce coup là T'as une couleur un peu cannelle Un peu marron quoi Beige marron ouais Allez c'est parti Vas-y Et bois bois hein C'est un goût de cannelle en fait Ah bon ? Oui Ah c'est pour ça qu'ils disent Qu'ils boivent ça noël alors Ouais mais tu sens pas trop le goût du lait Quand il y a l'alcool Ah oui il y a l'alcool Par contre ils avaient raison Quand on t'a dit ça Tu vois ? Ah oui il y a l'alcool dedans Je pensais pas c'était alcoolisé Mais je suis pas fan par contre Déjà je suis pas de lait de base Dans la salopote Là on va goûter les macaronis and cheese Donc ça c'est vraiment réputé Bah du coup là-bas Là on vient de faire cuire les pâtes à l'instant Voilà les pâtes Bon c'est des pâtes classiques pour l'instant Elles sont juste je trouve un petit peu plus blanches que chez nous Mais voilà c'est tout Et après faut mélanger quoi ? Un peu d'eau et de lait ? Ou juste comme ça ? Ouais quand ça sent fort ? Je sens pas pour l'instant Un peu de lait On va goûter les macaronis and cheese Ouais bah normal ça a l'air d'être du cheddar On goûte ? Allez Un, deux, trois On aime bien T'aimes pas toi ? On manque de sel un peu Ouais Mais c'est bon quand même hein T'aimes bien toi ? Ouais il aime bien Ouais moi pas Bof Ouais j'aime bien Après je m'attendais à mieux quand même On entend tellement parler comme quoi c'est oufissime et tout ça Je trouve que le cheddar on le sent pas beaucoup hein Ouais ça sent fort mais on le sent pas énormément Y'a un arrière goût quoi mais c'est tout Après ça reste des pâtes c'est normal que j'aime ça moi les pâtes je pourrais manger tous les jours C'est pas nos pâtes au beurre avec du gruyère Ouais j'avoue c'est imbattable Non Mais c'est bon quand même Ouais mais c'est pas nos pâtes au beurre avec du gruyère Non c'est sûr On va goûter ces fameux chocolats chauds et c'est hyper ingénieux parce que les américains eux pensent à tout Au lieu d'acheter le chocolat chaud à part et les mini marshmallows Et bah eux ils achètent le deux en un C'est à dire ils achètent le coffret Vous avez un sachet de chocolat chaud Et à côté le sachet avec les petits marshmallows colorés Donc écoutez je vais faire chauffer mon lait On va goûter le chocolat chaud ensemble Alors voilà là j'ai mis le chocolat chaud Donc j'ai fait chauffer mon lait J'ai mis le premier sachet avec le chocolat Et là regardez moi ça Vous avez l'autre sachet avec les petits marshmallows Qui sont tout petits tout mignons Je pense que quand je vais les mettre dedans Bah ça va gonfrer je suppose Parce qu'ils sont vraiment tout petits Regardez comme c'est trop chou Je vous ai montré la préparation du chocolat chaud Donc c'était ça Et du coup j'ai mis dans ma petite tasse Starbucks Je vous ai montré de plus près Avec le chocolat chaud et les petits mini marshmallows Par contre il y en a plein dedans Bah il y en a combien là ? Ah ouais il y en a beaucoup Je croyais qu'il y en avait que 4 Il y en a 6 dedans Ah ouais 6 quand même C'est bien C'est pas mal Ils sont très bons d'ailleurs Ah ouais franchement ouais Ils sont bien le chocolat ouais Oh non tu m'as dit de mettre du lait Non mais après ils disent que c'est plus riche avec le lait Ah oui voilà Mais moi je veux faire au lait Moi aussi j'ai toujours bu du chocolat chaud avec du lait Ah ouais avec de l'eau Ouais Bon écoutez je goûte Je pense que c'est un peu chaud mais Oh la la Quoi c'est bon ? Oh la la c'est une tuerie T'as même pas besoin de rajouter de sucre C'est ultra sucré Mais c'est parfait tu vas pas te brûler C'est trop bon Le chocolat est délicieux Ah ouais il est trop bon Ah il est délicieux Hum avec les petits bouches sucrées de marshmallows Ah c'est trop bon Ça coup de coeur Ça va être mon truc de cet hiver Vous pouvez faire un screen Ça vous allez le voir souvent sur mon Instagram Je pense Tu rajoutes pas de sucre parce qu'il y a des marshmallows en plus Ouais mais même le chocolat est sucré de base Mais j'aime bien s'il y a des petits Tu sais tu croques c'est sucré les marshmallows Ça ça me fout de l'air en finit sur une bonne note Trop bon Il est trop bon le chocolat en plus En poudre comme ça là Nickel C'est une tuerie Je vais me régaler ce soir Je finis mes pâtes au cheddar Et mon petit chocolat chaud Je suis parée Je pense que même parce que le chocolat Moi je l'ai mis dans une tasse Mais tu peux même faire chauffer du lait Mettre un sachet dans une casserole Je pense que ça suffit Mais au moins tu peux faire 2-3 tasses avec Ah oui tu peux faire 2-3 Ouais peut-être pas 3 mais peut-être 2 au moins 2 ouais Ouais 2 Bon bah voilà écoutez Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Que vous êtes content d'avoir vu le chéri Ça reviendra certainement très prochainement Puisque Halloween arrive très vite N'est-ce pas ? On vous a réservé quelques surprises Donc sur ce on vous fait de gros bisous Et on se retrouve très très vite dans des nouvelles vidéos Bye bye Gros bisous tout le monde Bye bye On a bien mangé ? On est échiante hein ? Ah ! On a fait mignon ! Mais go ! Sous-titres par Juanfrance Dés од muitos Jeonne-vous Eh